Shalom, bien-aimés dans les seigneurs, nous sommes dans la joie d'être encore avec vous pour partager la parole de Dieu. Ma conviction est que le Seigneur vous fera beaucoup de bien. Ma conviction est que le Seigneur va rencontrer votre besoin. Nous allons commencer une série d'enseignements sur les temples. C'est quoi les temples ? C'est où les temples ? Le vrai temple qui compte pour Dieu. Vous savez, le problème c'est que nous avons parfois la confusion sur les temples. Et nous avons traversé un moment où on a décrié, on a dit non, les temples sont fermés, les églises ont été fermées. Mais la question, est-ce que le temple a été confiné ? Les églises étaient confinées, mais est-ce que le temple de Dieu était confiné ? Pour développer ce thème, nous aurons plusieurs versets bibliques que nous allons aborder au fur et à mesure. Nous allons commencer par Jean chapitre 4 du verset 10 au verset 26 et puis 1 Corinthier 3, 16. Ensuite, 1 Corinthier 6, 13 à 18 et nous pourrons aussi analyser l'acte des apôtres 17, 24 et 25. Nous toucherons également Marc 11, 15 à 17 et nous finirons par l'acte des apôtres 5, le verset 15. C'est quoi les temples ? C'est qui le vrai temple ? Si nous commençons d'abord par exploiter notre texte, le texte de Jean, Jean chapitre 4, verset 1 à 26. C'est ça notre premier texte que nous allons exploiter pour essayer de comprendre l'essence du vrai temple. C'est quoi les temples selon Dieu ? C'est quoi les temples selon Dieu ? Nous sommes à Jean chapitre 4 et nous allons lire du premier verset. On ne va pas lire effectivement tous les versets. On va s'arrêter quelque part. Je continue la lecture. Le Seigneur a donc appris que les pharisiens avaient attendu dire qu'ils faisaient et baptisaient plus de disciples que de Jean. Toutefois, ce n'était pas Jésus lui-même qui baptisait, mais c'était ses disciples. Il quitta la Judée et s'en retourna à Galilée. Or, il fallait qu'il passât par la Samarie. Il arriva donc à une ville. Là était la fontaine de Jacob ou le puits de Jacob. Jésus, donc fatigué du chemin, s'assit sur la fontaine. C'était environ la sixième heure. Une femme samaritaine étant venue pour puiser de l'eau, Jésus lui dit, « Donne-moi à boire », car en fait ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui répond, « Comme à toi qui es juif, me demandes-tu à boire, moi qui suis une femme samaritaine ? » Car les juifs n'ont point de communication avec le samaritain. Jésus répondit et lui dit, « Si tu connaissais les dons de Dieu, et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui demanderais toi-même et il te donnerait de l'eau vive. » La femme lui dit, « Seigneur, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive ? Es-tu plus grand que Jacob notre Père, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux ? » Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira des loups que je lui donnerai n'aura plus jamais soif, mais l'eau que je lui donnerai deviendra à lui une source d'eau qui jaillira dans la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi de cette eau, en fais soif, et que je ne vienne plus puiser ici. » Jésus lui dit, « Va, appelle ton mari et viens ici. » La femme répondit, « Je n'ai point de mari. » Jésus lui dit, « Tu as fort bien dit, tu as donc raison, je n'ai point de mari. » « Tu as eu cinq mari, et celui que tu as maintenant n'est pas non plus ton mari. » « Tu as dit donc vrai à cela. » La femme lui dit, « Seigneur, je vois que tu es un prophète. » Jésus lui dit, « Mon père a adoré sur cette montagne. » Vous dites, « Quel est le lieu où il faut adorer et à Jérusalem. » Jésus lui dit, « Femme, crois-moi, l'étant vieillé, que vous n'adorerez plus ni le père sur cette montagne, ça ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem. » « Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. » Pour nous, nous adorons ce que nous connaissons, car les salivions des juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, que les vrais adorateurs adoreront les pères en esprit et en vérité. Car c'est là les adorateurs que les pères demandent. » Alléluia. Une longue lecture, mais une lecture vraiment intéressante. C'est quoi le temple ? Et c'est qui le temple ? Dans Jean, le chapitre premier que nous avons lu, du premier au verset 26, nous voyons Jésus qui corrige la perception de la femme samaritaine, la perception qu'elle avait sur le temple. La femme samaritaine avait une conception du temple que Jésus vient corriger. Quelle était la perception de la femme samaritaine sur le temple ? La femme samaritaine savait que les temples, c'est les lieux-là, c'est la montagne-là où elle part adorer. Elle pouvait aller adorer et quitter là-bas, vivre comme elle le voulait. Pour elle, les temples, c'était seulement ces lieux-là. Mais Jésus vient dire à cette femme, « Ce n'est ni plus sur cette montagne, ni à Jérusalem, que l'on adore Dieu. Mais on adore le Dieu, le vrai adorateur, l'adoreront en esprit et en vérité. » En fait, cette femme-là, quand Jésus la rencontre, si vous avez suivi la lecture, Jésus rencontre une femme samaritaine et Jésus essaie de discuter avec elle pour demander à boire. Et la femme samaritaine va dire, « Non, tu n'as pas à me demander à boire, parce que nous ne sommes pas les mêmes. Tu es juif, moi je suis samaritain. » Il n'y a aucune relation entre nous deux. Elle va aller jusqu'à très loin en disant à Jésus, elle dit, « Toi, tu dis qu'il y a vraiment de l'eau ou quoi, mais si tu me donnes de l'eau, je n'aurai plus soif. » Est-ce que tu penses que tu es plus grand que notre père Jacob qui avait creusé ses puits et qui en a bu lui-même ? C'est là que la discussion va continuer jusqu'à ce que la femme va comprendre que Jésus était vraiment le Messie. Alors, je ne vais pas vous amener dans une analyse très longue, mais écoutez, la femme qui n'avait aucune relation personnelle avec Dieu, c'était une femme prostituée, c'était une femme de mauvaise vie, parce que Jésus va dire à cette femme, Jésus va dire, « Va, appelle-moi ton mari. » Et la femme va dire, « Je n'ai point de mari. » Et Jésus dit, « Tu dis vrai, parce que tu en as cinq. » Et celui que tu as aujourd'hui n'est pas aussi ton mari. Ça veut dire que c'était une femme qui menait une vie, une vie de debauche, une vie d'impédicité. Mais écoutez, quand bien même cette femme menait une vie d'impédicité, donc elle n'avait aucune relation personnelle avec Dieu, mais elle invoque les noms des patriarches. Pour elle, peu importe comment elle vit, sa fierté, c'est appartenir aux patriarches. Elle dit, « Es-tu plus grand que notre père, Jacob, qui avait créé et qui en a bu lui-même ? » « Es-tu plus grand que notre père, qui nous a donné ses pouilles et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux ? » Une femme prostituée, une femme qui n'a aucune relation personnelle avec Dieu, elle se vante de la foi des patriarches, alors qu'elle n'a même aucune relation personnelle avec Dieu. Telle est la situation de plusieurs personnes aujourd'hui. Nous nous vantons souvent de la foi des fondateurs de nos communautés. Nous sommes les manations des apôtres. Quelqu'un te dira, je suis de l'église qui est descendue directement des apôtres. Une personne qui n'a aucune relation personnelle avec Dieu, mais qui se vante de la foi des fondateurs. Quelqu'un dira, nous nous sommes les manations des premiers missionnaires avoyés par Dieu dans notre continent. Quelqu'un va dire, nous avons cru au message du temps de la fin, du prophète des derniers temps. Les gens se vantent des patriarches. Mais écoutez, Jésus va aider cette femme à comprendre que ce n'est pas tout cela qui compte. Ce qui compte, c'est la relation personnelle avec Dieu. Écoutez, même si tu te vantes de la foi des fondateurs de ton église, si tu n'as aucune relation personnelle avec Dieu, cette foi des fondateurs de ton église, des patriarches de ton église, la foi des apôtres, la foi du premier missionnaire, la foi du prophète des derniers temps, cela ne va pas te sauver. Ce que tu dois faire, c'est croire personnellement à Jésus. développer une relation personnelle avec lui. Ainsi, tu vas t'appuyer sur ta foi à Dieu. Et c'est ce qui compte. Beaucoup de gens se vendent, c'est ça la religion. Cette femme samaritaine était une religieuse. Cette femme samaritaine était le portrait de l'église aujourd'hui. La première chose qu'elle évoque, c'est la foi des patriaches. Es-tu plus grand que Jacob ? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui avait créé ses pouilles et qui en a bu lui-même ? Autrement dit, es-tu plus grand ? Moi, je crois que parce que je suis dans la foi de Jacob, je suis sauvé. Parce que je suis dans la foi de Jacob, je suis dans la bonne voie. Vous savez, aujourd'hui, les gens sont prêts à rester dans les églises, tout en vivant n'importe comment. Parce que le problème, c'est les temples. Ils ne savent pas c'est quoi les temples. Et Jésus vient corriger la perception de cette femme samaritaine par rapport au temple. Jésus-Christ corrige aussi cette perception de la femme à ces termes. Vous voyez ce que Jésus va répondre à la femme. Il va dire, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra à lui, à lui-même, une source d'eau qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. » Autrement dit, Jésus veut dire, « C'est vrai, tu te vantes de l'eau de ce que Jacob a créé. Mais le salut ne vient pas de Jacob. Parce que à tes ventes à de ça, tu continues à rester dans la soif du péché. Mais si tu bois l'eau que je te donnerai, autrement dit, si tu m'acceptes dans ta vie, la soif du péché, la soif des hommes, je vais les tâcher. Et tu seras une source d'eau vive. Tu pourras aussi communiquer la vie aux autres autour de toi. » Évidemment, car cette femme a eu la révélation de qui est Jésus. Elle l'a quittée, elle l'a laissée sacriche, elle a fouillé dans la cité et elle est devenue évangéliste par excellence. Et vous verrez qu'elle a gagné beaucoup de gens et les gens qui disaient, « Femmes, nous croyons pas seulement parce que toi, tu es venu, mais parce que nous avons vus nous-mêmes. » Mais elle est allée à crier, « Je vis le Messie, je vis le Messie, je vis le Messie. » L'eau, elle devenait maintenant une source d'eau vive. Bien-aimé, c'est vrai, tu peux te vanter de tout ce que tu veux, mais j'aimerais te dire une chose. Tu as besoin de boire de cette eau vive toi-même. Tu as besoin d'expérimenter Jésus-Christ toi-même dans ta vie. C'est la seule façon de mener une vie qui plaît à Dieu. La vie chrétienne commence toujours à la croix. La vie chrétienne commence toujours dans cette relation personnelle qu'on doit tisser avec Dieu. Et quand tu as tissé cette relation avec Dieu, il y a l'eau vive qui va jaillir de toi. Tu se ramènes à communiquer la foi autour de toi. Mais j'aimerais te dire, ne te vante pas de la foi de patriarche. Autrement dit, Jésus dit à cette femme, « L'effet de te vanter des réalisations de patriarche ne chanteras à rien ta condition misérable. Ta soif de connaître Dieu pourra démarrer. L'effet de te vanter de Jacob ne change à rien ta vie. Oh, es-tu plus grand que notre père Jacob. Oh, nous, nous sommes l'église et l'émanation des apôtres. Oui, mais cela ne va pas changer. Ta soif de connaître Dieu, ce vide va démarrer, ce vide va persister. Alléluia. Tu as besoin d'entrer en relation personnellement avec Dieu. C'est là que ta soif sera étachée. même si tu pourras te vendre de quoi que ce soit, de qui que ce soit, cela ne pourra à rien influencer ta situation spirituelle. Ce qui influencera ta condition spirituelle, comme Jésus a dit à cette femme, ce qui influencerait sa condition spirituelle, ce qui tâcherait la soif de cette femme prostitueuse était l'eau de vie, la source d'eau vive qui devait couler jusqu'à l'éternité. Savoir Jésus Christ. Alléluia. Celle Jésus peut attaper et tâcher la soif du péché à toi. Celle Jésus peut te donner ce que tu n'aurais nulle part. Celle Jésus peut complé ce vide que tu ressens chaque jour au fond de toi. Évitons d'être des religieux, mais vivons le vrai temple. Rencontrons le vrai temple. Le vrai temple, c'est ma vie. Et je sais que nous n'allons pas finir cet enseignement sans que tu ne comprennes un, c'est quoi le vrai temple tout d'abord. J'aimerais que tu retiennes la première chose. Mon frère, ma soeur, ce qui est à ta soif, ce qui pourra te libérer du péché, ce n'est pas parce que tu t'éventes d'appartenir à la foi de William Mario Branham, à la foi de Simo Kimbangu, à la foi du pape, à la foi du missionnaire Horbret, le fondateur des missionnaires qui a fondé la plus grande communauté de l'Est, de la RDC, et justement la plus grande communauté du Nord qui, du Grand Nord qui vous, alors, vous allez comprendre, ce n'est pas parce que tu te vantes de la foi d'Adina Bala, celui du grand missionnaire d'Inzampi Malam, ce n'est pas parce que tu te vantes de la foi de Mama Olangi, de la foi du patriarche, par exemple, Jacques-André Verneau, de la foi de Roland Dallot, de la foi de beaucoup de gens, ce n'est pas parce que tu te vantes de la foi de ces gens-là que ta soif sera étachée. Arrêtons-nous de nous vanter à cause des gens, mais cherchons à développer une relation personnelle et individuelle avec Dieu. Ta soif sera étachée à ta rencontre personnelle avec Dieu. Chacun de nous doit expérimenter Jésus-Christ personnellement. C'est ça la vraie vérité. Il faut rencontrer Jésus, avoir l'eau vive qui va étacher ta soif. Celui qui a dit à la femme, Jésus, mais celui qui boira de cette eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif et l'eau que je lui donnerai deviendra à lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. Alléluia. Bien-aimés, vous allez comprendre que la religion nous pousse plutôt à chercher à construire, à bâtir notre foi sur les autres, à bâtir notre foi sur le fondement qui n'est pas le meilleur. Mais le meilleur fondement, c'est Christ. Chacun de nous doit avoir ou doit développer une relation personnelle avec Jésus. Tu dois développer toi-même cette relation. Hélas, le pharisien aussi avait la même conception que la femme samaritaine. Vous lirez par exemple d'Agen chapitre 8 du verset 32 au verset 36. Jésus qui dit ceci, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Et il lui répondit, « Nous sommes la postérité d'Abraham. » Voilà, et il se vante de la foi d'Abraham. et la femme samaritaine s'évante de la foi de Jacob. « Nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. » « Comment dis-tu ? Vous deviendrez libres. » Et Jésus dit, « En vérité, en vérité, il a répliqué à Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Mais si donc les fils vous enfranchissent, vous serez réellement libres. Alléluia ! » Les pharisiens, ils se croyaient être, ils se vantaient du fait qu'ils sont la postérité d'Abraham. Ils se vantaient, ils croyaient que la foi d'Abraham suffit. Alors, Jésus va essayer de condamner cet esprit religieux. Ça, c'est la religion. L'esprit que Jésus est venu aussi compâtre, c'est l'esprit religieux. Jésus n'est pas venu implanter les partisans de tel ou de tel. Jésus n'est pas venu implanter les partisans de William Mario Branham. Il n'est pas venu implanter les partisans de tel patriarche. Il n'est pas venu implanter les partisans de tel. Non ! Mais il est venu lui-même s'implanter dans le cœur du croyant. Alléluia ! Jésus lui-même est venu s'implanter. Il est venu lui-même s'imprimer dans nos cœurs. Jésus n'est pas venu implanter une religion. Et vous réaliserez qu'aucune religion, Jésus n'a laissé aucune religion. Et Jésus n'a orienté les gens vers aucune religion. Mais Jésus lui-même est venu s'implanter dans le cœur des gens. La religion. Bien-aimé, c'est dommage. Et les gens passent le temps dans des discussions inutiles. Les gens passent du temps entrés de se bagarrer à cause des communautés. Mais en réalité, ils ne mettent pas au centre la vraie question, la relation personnelle avec Dieu. Les gens sont plutôt des fanatiques. Combien des gens sont des chrétiens ? Combien des gens sont chrétiens aujourd'hui dans les églises ? Je vois que nous sommes plus dans la religion que dans la vraie chrétienneté. Nous sommes plus dans la religion et c'est triste. Combien ont une relation personnelle avec Dieu ? Toi qui t'éventes d'appartenir à la foi de tel ou de tel, dis-moi, quand est-ce que tu as rencontré Jésus ? Quand est-ce que tu as tissé une relation personnelle individuelle avec Jésus ? C'est ça le début de la vie chrétienne. Personne ne peut rencontrer Dieu, ça commence par la croix. Ça commence par là, la relation personnelle avec Dieu. Ce que Jésus a dit à Nicodème, Nicodème dit, que dois-je faire pour hériter le royaume ? Jésus ne lui a pas dit, parce que tu es la postérité d'Abraham. Jésus ne lui a pas dit, fais ceci, entre dans tels synagogues ? Jésus ne lui a pas dit, Jésus a dit, si quelqu'un est né de nouveau, si tu n'es pas de nouveau, tu ne peux voir le royaume de Dieu, alléluia, si tu n'es pas de nouveau. Et Jésus va dire, Nicodème va poser la question, il dit, comment moi qui suis vieux, pourrais encore naître, pourrais encore rentrer dans les seins de ma mère et renaître, être docteur de la loi, qui ne comprenait pas la révélation, qui n'avait aussi aucune relation personnelle avec Dieu. Et Jésus va comprendre que ce docteur de la loi, c'est vrai, il a beaucoup appris des patriaches, il les remplit, il est bourré de connaissances, mais la relation personnelle avec Dieu, ça veut dire la jeunesse de la foi, l'essentiel même de la foi chrétienne, n'était pas dans la vie de cet homme-là, le docteur de la loi. Jésus lui dit, si quelqu'un est né d'eau et de l'esprit, il ne peut voir le royaume de Dieu. Naître d'eau, l'eau symbolise la parole. Si vous lisez, l'eau, c'est l'image de la parole. Parfois, l'eau symbolise le Saint-Esprit, parfois, l'eau symbolise la parole. Alors, dans ce contexte, si quelqu'un est né de la parole et de l'esprit de Dieu, il ne peut voir le royaume de Dieu. Ici, le religieux interprète ça par l'eau du baptême. Non. Si vous lisez bien le texte de Jean, Jean chapitre 3 et vous descendez, vous allez comprendre qu'il n'était pas question de l'eau du baptême. Parce que Jésus va dire ceci, a continué à expliquer, il va expliquer, il va dire de cette façon. Si vous lisez, je pense, le chapitre, le chapitre, Jean chapitre 3, le verset, Jean chapitre 3, le verset 14. Nous pouvons lire à simple pour que vous puissiez comprendre cette vérité. La Bible dit ceci, je peux vous lire d'ailleurs et je vous lis au niveau du chapitre du verset 4. Du verset 14, excusez. Jésus dit ceci, Et comme Moïse élevant les serpents dans les déserts, de même, ils font que les fils de l'homme soient élevés, afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et le verset phare que nous connaissons tous, 16, Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son fils unique, afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Je reprends. Et comme Moïse éleva les serpents, c'est le verset 14, et comme Moïse éleva les serpents dans les déserts, de même, ils font que les fils de l'homme soient élevés, afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son fils unique, afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. 17, Car Dieu n'a point envoyé son fils dans le monde pour condamner le monde, mais afin que le monde soit sauvé par lui. Alléluia. Nicodème va poser la question à Jésus, comment quelqu'un peut-il rentrer dans le sang de sa mère? Comment cela peut-il se faire? Et Jésus va dire à Nicodème, il ne va pas lui dire, Nicodème, pour entrer dans le royaume des cieux, il faut aller à l'église, il faut fréquenter telle communauté, il faut fréquenter la communauté telle, il faut, il faut, il faut, Jésus ne va ni à gauche ni à droite, mais il dit à Nicodème, si un homme n'est né d'eau et de l'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est esprit. C'est maintenant là au verset 14, Jésus fait référence à une image, l'image de Moïse dans le désert. Car les affaires d'Israël avaient péché et Moïse avait eu la révélation de Dieu parce que les serpents brûlants étaient venus le piquer et beaucoup mouraient. Mais Moïse va mettre les serpents des reins sur la perche et toute personne qui fixait les regards sur ces serpents des reins, la personne avait la vie sauve. C'était l'image, la typification de Jésus. le monde entier dans le péché sous la condamnation. Mais Jésus c'est les serpents des reins élevés dans le désert. Tout le monde qui fixe les regards sur Jésus, tout le monde qui fixe les regards sur ce serpents des reins, Jésus Christ, il est sauvé, il est guéri, sa vie est sauvée. Moïse prend cet exemple, il dit, Jésus prend l'exemple de Moïse, il dit, comme Moïse éleva les serpents dans le désert. Il dit, l'image que Moïse a élevée dans le désert les serpents pour sauver les gens, c'était l'image du Christ qui devait venir pour sauver l'humanité. Jésus lui dit, c'était bien moi. Ainsi, comme quelqu'un ne devait pas avoir la vie sauve sans regarder à ces serpents, Ainsi, personne ne peut avoir la vie éternelle sans fixer les regards sur moi qui suis le Christ, sans m'accepter. J'ai été élevé par Dieu, Dieu m'a envoyé dans le monde afin que la personne qui me regardera ait la vie. Bien aimé, le texte qui suit, maintenant, Jésus va dire, car Dieu a aimé le monde. Dieu n'a pas dit, car Dieu a aimé le monde qu'il a créé les églises afin que quiconque croit à la fin d'une église afin que quiconque entre dans une église ou alors, car Dieu a créé les océans car Dieu a créé les Jourdains et tout et tout afin que quiconque s'y plonge ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. Non, Jésus a dit, car Dieu a aimé le monde il a donné son fils unique afin que quiconque croit à lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. Vous allez voir, dans tout ça, Jésus se met au centre. Dans sa discussion avec la femme samaritaine, Jésus voit que l'esprit religieux domine la femme samaritaine, Jésus veut que la femme samaritaine enlève de sa tête l'esprit religieux, l'esprit de se vendre à cause des patriaches et que la femme samaritaine mette Jésus au centre. Alléluia. Jésus veut que tu le mettes au centre de ta vie. Jésus veut que tu cuttes la religion et que tu le mettes au centre de ta vie. Voyez-vous le pharisien qui s'est vanté d'appartenir à la foi d'Abraham. Jésus va dire à ces pharisiens, il dit ne vous vantez pas du fait que vous êtes la possibilité d'Abraham et que vous n'êtes pas esclave. Jésus dit non, vous êtes esclave mais si je vous enfranchis vous serez réellement libre. Jésus veut que les pharisiens mettent cela au centre et ici avec Nicodème Jésus veut aussi se mettre au centre. Le centre de la foi c'est Jésus Christ. Alléluia. Bien-aimé arrêtons de nous pavaner arrêtons de nous vanter pour les choses qui ne nous affranchiront jamais. Tu te vantes d'appartenir à tel ou tel autre mais tu vis totalement dans la défaite. Tu vis sous l'oppression de la débauche sous l'oppression de la colère sous l'oppression de l'alcool et puis tu te vantes et tu verras quelqu'un il dit non c'est nous qui sommes l'église qu'il faut tous les restés là sont des églises pirates évidemment. Bien-aimé tout cela ne compte pas accepte Jésus il va t'aider à être ébou chrétien accepte celui qui pourra te rendre libre la Bible a dit ceci dans Jean chapitre 8 le verset 36 si donc le fils vous a franchi vous serez réellement libre Jésus mérite d'être mis au centre et si tu lis la Bible tu vas voir que partout c'est Jésus qui était au centre j'aimerais me répéter et vous dire une chose essentielle l'important n'est pas de vous vanter d'appartenir à la foi de tel ou tel autre patriage d'appartenir à la foi de tel mais l'essentiel c'est entrer dans une relation personnelle avec Dieu à quoi pour continuer à te vanter de la foi d'une communauté alors que tu vis dans la défaite alors que tu vis dans l'oppression de l'alcool dans l'oppression de la colère l'oppression de la débauche mais si tu viens à Jésus aujourd'hui ta vie va changer comme Moïse éleva les serpents dans le désert ainsi Jésus Christ est élevé si tu regardes à lui et si tu dis Seigneur Jésus j'aimerais commencer une relation personnelle avec toi aujourd'hui viens dans ma vie change-moi et tu seras sauvé comme Jésus a dit si le fils vous affranchit vous serez réellement libre aujourd'hui si tu regardes à ses Jésus il va t'affranchir du péché tu seras plus esclave du péché comme Jésus a dit à la femme samaritaine celui qui boira de cette eau celui qui boira de cette eau n'aura jamais soif ainsi bien aimé seul Jésus peut étacher la soif du péché à toi seul Jésus peut étacher la soif de la cigarette de la débauche à toi et non la foi de quelconque patriage je prie que Dieu vous soutienne je prie que quelqu'un maintenant j'aimerais que tu ouvres que tu fermes tes yeux j'aimerais que tu fasses l'examen de conscience que tu commences à parler à Dieu quand est-ce que tu as commencé la vie chrétienne si tu n'as aucune relation personnelle avec Dieu j'aimerais que tu commences aujourd'hui que tu regardes à la croix comme Moïse et Léva les serpents regarde à la croix de Jésus invoque ce Jésus dans ta vie envie de ce Christ a fait qu'il t'enfranchit de la vie de l'alcool de la vie de la débauche de la vie tu ne sais pas comment t'y prendre mais Jésus est capable de t'enfranchir bien-aimé quand as-tu pour te décider je vais prier pour vous éternel Dieu je prie pour ces bien-aimés ces frères cette sœur qui se vendent seulement de la foi de sa communauté du patriarche de je ne sais qui mais qui n'a aucune relation personnelle avec toi je prie éternel Dieu que tu touches cette personne que tu sauves cette personne je prie éternel Dieu que sa vie change aujourd'hui Alléluia Père révèle-toi à cette personne qu'elle commence une relation personnelle avec toi au nom de Jésus Amen Alléluia Gloire à Dieu c'était votre serviteur Rafiki Isse Kaloulou merci que Dieu vous bénisse Sous-titres par Jérémy